Dans notre marche avec le Seigneur, nous arrivera d'être incompris de tous et même de nos frères en Christ lorsque nous serions en train de mettre en pratique ces ordonnances. Que cela ne soit pas pour toi une source de dissuasion. Voyons quelques cas particuliers que nous relate la Bible pour nous en faire une idée. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par deux vers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de couffère. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'endureras de poids en dedans et en dehors. Genèse chapitre 6, verset 13 à 14 Il est évident que tous ceux qui voyaient Noé construire son arche se moquaient de lui et le qualifiaient de fou. Évidemment, quel bon sens pourrait pousser un homme à construire un bateau dans un endroit où il n'y a point d'eau ? Plusieurs étudiants de la Bible disent que même certaines personnes venaient déféquer dans l'arche lorsque Noé se reposait. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Fais le tour de la ville, vous tous les hommes des guerres. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes rétentissantes. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne rétentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué chapitre 6, les versets 1 à 5 Les murailles de Jéricho étaient très imposantes, de quoi dissuader n'importe quelle armée contemporaine. Les soldats canadiens se moquaient certainement en voyant les israélites faire le tour de la muraille pendant plusieurs jours. En effet, quelle est cette tactique de guerre venue tout droit de l'imaginaire ? Il n'y a que des fous qui peuvent penser battre Jéricho en tournant autour. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Esaïe, fils d'Ammoth, et lui dit « Va, détache le sac de terrain et ôte tes souliers de tes pieds. » Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Esaïe chapitre 20, verset 2 Voici un cas qu'on pourrait qualifier totalement de cinglé. Un prophète qui a perdu la tête se promène nu dans la ville. « Fils de l'homme, voici on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te lira, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais, pour que tu sois muet, et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche, pour que tu leur dises. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. » Ézéchiel chapitre 3, verset 25 à 27 Et oui, voilà un homme à qui Dieu avait interdit de mettre les pieds au milieu de son peuple, et même d'adresser la parole à aucun d'eux, excepté sur ordonnance du Seigneur. « Tu mangeras des gâteaux d'orge, que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. » Ézéchiel chapitre 4, verset 12 En voilà un autre qui a également perdu la tête. « Fuisiner sa propre nourriture sur des excréments, alors qu'il ne manque point de bois pour le feu. Et même s'il en manquait, je préférerais manger ma nourriture crue. » Cependant, il avait tous ses sens en place. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient l'Afrigie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mésie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Acte chapitre 16, verset 6 à 7 Il est évident que Paul, accompagné de Silas, avait été mandaté par le Seigneur afin d'annoncer la bonne nouvelle aux païens. Cependant, nous remarquons ici que le Saint-Esprit lui-même les dissuada de se rendre dans certains lieux habités par des païens pour y accomplir leurs tâches. Quoi de plus normal que de le faire ? N'est-ce pas ce que le Seigneur attend de nous d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création ? Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 12 Il est évident que la Bible nous demande d'obéir à nos conducteurs, mais ici, l'on pourrait dire que Apollos est un rebelle. Cependant, Paul qui connaît bien son Seigneur, n'a point fait d'histoire à ce dernier sachant que tous, nous sommes soumis à la volonté du Seigneur. Nous pouvons conclure que tout ce que le Seigneur nous ordonne de faire n'est pas forcément rationnel, et il faudrait nous attendre à ne pas être compris du tout de nos semblables. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 13 Celui qui est disciple du Seigneur ne se soucie pas de ce que peuvent penser les hommes, car il ne recherche pas la faveur des hommes, mais plutôt celle de son Seigneur. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galat chapitre 1, verset 10